Tiens, tu en suis marre ! Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de moi puisqu'on me demandait un peu ce que je fais un peu plus en détail en Serbie, ma vie en Serbie, donc je vais vous donner un peu plus d'infos aujourd'hui. Il y en a pas mal qui le savent déjà, mais moi, effectivement, j'aide à la création d'entreprises en Serbie et obtenir des cartes de résidents légalement pour pouvoir résider légalement en Serbie en tant qu'étranger. Quand vous n'avez pas la nationalité serbe, ce que moi, j'ai, moi je suis citoyen serbe en Serbie et donc j'accompagne sur ces processus de création avec l'équipe français en Serbie. On a une équipe de professionnels là-dessus et en fait, moi, en plus de ça, le côté expatriation, création d'entreprises, immigration, moi je suis dans la logistique depuis pas mal d'années en fin de compte puisque j'ai une expérience de 10, une dizaine d'années dans la logistique. Mais en fait, c'est toute la famille Krunic ou Krunic pour ceux qui s'en servent dans laquelle on a une expérience en logistique de plus de 35 ans entre mon père, ma mère, moi, mon frère. On a travaillé dans ce domaine et on travaille toujours dans ce domaine également ici en Serbie. Donc, pour vous donner plus de détails, par exemple, ma mère, elle, elle est expert sur la gestion de stock, donc optimiser des stocks sur un site de production ou une entreprise industrielle et faire gagner des centaines de milliers d'euros selon la taille des boîtes, ça peut être plus, ça peut être moins, par mois, tout simplement, avec une gestion optimisée des stocks, notamment quand c'est de la nourriture et que ça se périme, mais également des produits physiques. Donc, voilà, ça peut être, par exemple, Amazon qui a besoin d'une gestion très efficiente des stocks. Ma mère, c'est son job, tout simplement, de faire ça. Tandis que mon père, lui, c'est du transport très physique, donc d'un point A à un point B. Par exemple, ça peut être des pièces d'avion, ça peut être des marchandises, etc. D'un point A à un point B par camion, en national, en international. On a travaillé beaucoup sur le port de Saint-Nazaire, qui est le premier port agroalimentaire sur la façade atlantique de France, et puis le premier terminal métanier d'Europe, pour ceux qui connaissent. Donc, mon père a travaillé dans ce registre-là, dans le port et donc à l'international, sur le transport, et aujourd'hui, donc, en Serbie, mon père, également. Et puis, mon frère et moi, en l'occurrence, nous, on est plus spécialisé dans le transport automatisé lourd. Donc, c'est quoi ? C'est transporter des marchandises sur un site de production, un site industriel, avec des robots, tout simplement. Alors, pas très simple, mais c'est ce qu'on sait faire. On sait piloter des robots, intervenir, les reconfigurer s'ils perdent leur navigation dans un site. Bref, optimiser des transferts de marchandises sur des sites qui peuvent être très très grands, des sites industriels. Donc, ça, c'est avec des robots, et on appelle ça du transport automatisé lourd. Et donc, moi, c'est ma spécialité dans la logistique, en l'occurrence. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un exemple, puisque moi, je travaille, donc, en Serbie, avec, donc, une entreprise où on propose, donc, des solutions de chaînes logistiques à monter, à installer de façon personnalisée sur un site de production. Mais ça peut être aussi sur des sites, donc, aéroportuaires. Et donc, je vous montre tout ça, là, à la suite, dans cette vidéo, pour que vous compreniez ce qui se passe, puissiez comprendre ce qui se passe en Serbie, qu'il y a des vraies entreprises et des vrais services, ici, en Serbie, voilà. Donc, je vous montre ici une vidéo avec, donc, l'entreprise, avec laquelle, donc, Tracing, c'est une entreprise, avec laquelle je propose des offres de logistique. Vous voyez, logistique, donc, déplacement de charges en site industriel, en site de production. Mais on va voir que ça peut être utilisé dans pas mal de choses, pas mal d'endroits, je veux dire. Donc, ici, vous voyez, c'est une espèce de tapis roulant qui déplace, donc, là, ici, des cartons. Mais on va voir dans une vidéo, quoi. On peut déplacer d'autres choses. Et donc, c'est typiquement, par exemple, ce que peut avoir besoin un site comme Amazon, un site de logistique comme Amazon, par exemple, pour gérer toutes les commandes qui arrivent et les déplacer jusqu'au quai logistique, où se trouvent les camions, les soumères morts qui vont venir livrer chez vous les colis avec ce que vous avez commandé. C'est un exemple avec Amazon, mais évidemment, il y a mille et une entreprises qui pourraient avoir besoin de ces services en termes de transfert, transport de charges sur des circuits. Donc, là, on voit tout simplement que les cartons, ils peuvent aller d'un point A à un point B, mais ils peuvent aussi aller d'un point A, B, C, D, E, etc., en fonction du système logistique qu'on va mettre, donc, du circuit, qu'on va mettre en place dans l'entreprise en question. Donc, on voit qu'on peut connecter ça ici avec un ascenseur, donc un monte-charge qui va, ici, supporter une palette de 1 tonne. Dans cet exemple, ici, donc, ce monte-charge, donc, nous, on travaille avec une entreprise de Hollande qui nous aide sur cette partie-là de la chaîne logistique pour proposer un circuit complet et qui puisse, donc, aller, par exemple, d'un étage, donc, d'un niveau rez-de-chaussée à un niveau, donc, d'un étage 1, 2, etc., donc, sur un site logistique qui peut être sur plusieurs étages, mais pas seulement en rez-de-chaussée. Donc, c'est ce qu'on voulait montrer, ici, dans cette vidéo. Donc, on voit, ici, qu'on peut, également, donc, transporter et faire bouger des palettes, des palettes qui sont chargées, avec de la marchandise qui est dessus. Donc, ça peut être, voilà, vous voyez, c'est des palettes de 1 tonne, ici, en maximum, qu'on peut déplacer. Donc, ça, c'est intéressant. Il faut savoir que ces tapis, en fait, roulants, vous avez vu les cartons qui passaient dessus, voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant, pas seulement pour des sites de production, mais, par exemple, pour, tout simplement, des aéroports. Les clients, aujourd'hui, c'est qui ? Bah, ce sont différentes entreprises qui ont besoin de déplacer des charges d'un point A à un point B. Donc, les clients, ici, de l'entreprise Tracing, c'est vraiment différents clients. Toutes entreprises qui ont besoin de déplacer des charges de façon efficiente, avec, voilà, ces moyens techniques qui permettent aussi d'avoir moins d'employés avec des transpalettes et allouer le temps à ses employés à faire autre chose, tout simplement. Mais les clients, voilà, ça peut être, voilà, des aéroports, comme vous savez, quand vous déposez votre valise, ou en tout cas, quand elle arrive vers vous, bah, c'est exactement ce type de matériel qui déplace les charges dans les aéroports, en l'occurrence. Mais, en termes de clients, il y a également des multinationales et des petites et moyennes entreprises qui sont demandeuses de ce type de matériel. Un exemple de client que vous connaissez tous, je pense, ici, par exemple, c'est avec Coca-Cola, qu'on a travaillé pour Coca-Cola en fournissant, voilà, une offre, une offre, bah, une proposition de circuit logistique pour déplacer, bah, des bouteilles en verre, puisque, c'est, il y a une partie bouteille en verre chez Coca-Cola et puis, il y a une partie bouteille en plastique, etc., etc. Mais, voilà, on peut déplacer, voilà, des récipients d'un point A à un point B, C, D, etc., jusqu'à la mise en carton de ces produits. Et, voilà, c'est également vrai, comme vous avez pu le voir, donc, pour tout type de packaging qui peut bouger. Mais, voilà, c'est un exemple concret, par exemple, avec Coca-Cola, vous pouvez vous imaginer un petit peu, bah, voilà, vous connaissez, dans plein de films, on a vu ça, ou dans des reportages, des machines qui mettent de l'eau dans des bouteilles, etc., et il faut, bien sûr, déplacer ces bouteilles dans un circuit très précis. Donc, c'est typiquement le type de produit, nous, qu'on propose ici, qui va convenir à ces entreprises, donc, industrielles. Mais, ça peut être des petites entreprises, aussi, qui ont besoin d'acheminer, voilà, des charges. Donc, c'était pour vous montrer, voilà, ce qui se passe en Serbie, ce qu'on fait en Serbie. Il y a des entreprises, des vraies, et voilà, le type de prestations, dont personne n'aurait connaissance, si je n'aurais pas fait la vidéo, certainement, qu'on fait en Serbie, tout simplement, et qu'on peut venir, donc, on peut venir directement, si vous êtes en Finlande, si vous êtes, je ne sais pas où, en Norvège, en Allemagne, en France, etc., bah, venir, voir ce qu'on peut faire dans notre entreprise, et, ensuite, voir, faire un devis, et installer, ramener le matériel, et, tout simplement, monter, tout ça, pour que vous ayez votre circuit logistique. Donc, voilà, c'est une partie des choses que je fais en Serbie, donc, mes activités, en plus, donc, de mon activité d'ambassadeur pour la Serbie, ambassadeur, au sens non officiel, mais au sens réel, puisque, voilà, je vous présente la Serbie sous un angle beaucoup plus technique, et, tout simplement, de la vie, la Serbie, comment on vit sa vie en Serbie, et bien, c'est comme ça que je vous présente la Serbie à vous tous depuis plusieurs années, maintenant, puisque, pour ceux qui connaissent un peu plus, vous savez que je suis derrière avec une équipe d'une page qui parle de la Serbie depuis une dizaine d'années, sur Facebook, à la Serbe de France, on est plus de 10 000, donc, c'est, voilà, tout ce que je voulais partager aujourd'hui, mais ce rôle d'ambassadeur, c'est pas seulement faire l'ambassadeur, mais je fais aussi, je suis actif en Serbie, dans le développement économique, et, voilà, la vie sur place. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao !